Max, bonjour, président de l'association Vendargues Élevage Équitation Camargue. Comment les professionnels, avant de parler bien sûr de la fête du cheval, parce que c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer, c'est ce week-end, on va en parler. Moi je voulais savoir comment se portent les éleveurs camargués aujourd'hui ? Les éleveurs camargués se portent très bien, comme depuis longtemps. Bien sûr, il y a de l'élevage, l'élevage c'est toujours compliqué, parce que les espaces se restreignent, et surtout pour les petits éleveurs. Les grands éleveurs ont des grandes manades ou autre chose à côté, mais un éleveur, c'est toujours compliqué pour lui d'avancer pour un jeune éleveur, d'avoir le bon étalon et avoir la bonne addition avec la bonne jument pour arriver à toujours être dans les meilleurs. C'est ça, parce que le cheval, pour les gens qui ne savent pas, le cheval de Camargue, c'est un cheval un petit peu spécial, on va dire. Bon, c'est un cheval comme les autres, mais mieux, on peut dire. Non, on appelait ça avant un cheval rustique, c'est un cheval qu'on appelait aussi polyvalent, qui, grâce à ses capacités d'aller sur tous les terrains, et d'être élevé déjà dans le milieu humide au départ. Donc, il avait cette facilité à se mouvoir dans tous les milieux, aussi bien dans les marées que dans les terres dures. Mais au fur et à mesure de l'élevage, il ne s'est pas bourgeoisé, mais il est bien mieux que ce qu'il était avant. Déjà, les éleveurs en prennent beaucoup plus soin que c'était il y a 100 ans, surtout 50 ans déjà même. Et on s'aperçoit dans toutes les sélections que nous faisons depuis les années 70 et 10. Vous voyez, ça fait 50 ans que ça existe, la sélection du cheval Camargue, vraiment codifiée. Il y a une évolution énorme sur les 20 ans derniers. Alors, on va parler, bien sûr, de ce qui nous intéresse. Bien sûr, c'est la fête du cheval. C'est à Vendargues. C'est la 11e édition, si mes sources sont bonnes. C'est bien ça. 11e édition. Avant, on en avait fait deux ou trois, mais c'était juste des balbutiements de fêtes. Et là, maintenant, c'est vraiment une fête qui est très bien, avec des beaux artistes. Nous avons l'aide de Montpellier, mais toi, M, qui nous aide vraiment. La mairie de Vendargues s'implique aussi à 50 %, ce qui fait qu'on arrive à inviter des artistes importants et surtout à avoir un public qui ne vient pas là que pour voir les chevaux. Ils viennent là pour être déjà dans la nature puisque nous avons un espace lacadoule qui est vraiment top, avec une petite rivière, avec des espaces naturels, avec des balades possibles. On a pas mal d'espaces où l'on peut vivre à côté du cheval. Alors, bien sûr, il va y avoir, on l'a dit, c'est la fête du cheval. Donc, il va y avoir, bien sûr, je pense, j'ai le programme sous les yeux. C'est de 10h30 environ, on va dire ça comme ça, parce qu'on travaille avec des animaux et on ne peut pas être pique-poil à l'heure. Bien sûr, on s'en doute bien. C'est de 10h30 à 17h. Alors là, il va y avoir plein de choses entre spectacles, démonstration, dressage. Il va y avoir toutes sortes d'activités équestres, aussi bien avec notre cheval Camargue, parce que nous avons invité un groupe de barbantanes qui est spécialisé, enfin, qui est spécialisé, qui va dans le monde entier présenter le cheval Camargue par des exhibitions. Mais il y a aussi du dressage avec des chevals portugais exceptionnels, montés par Aurore, là-hé. Il y a évidemment de la Voltige, de la Voltige par notre championnat, qui on peut dire nationale et régionale, puisqu'ils sont à Kissac, avec son mari, son futur mari. Ils sont à Kissac et ils font des très belles représentations sur la Voltige. Après, il y aura aussi les centres équestres du coin qui nous font aussi de belles exhibitions. Le Trident de Van D'Argues et les Arras de Castrie qui seront là aussi avec des jeunes pour nous montrer toute la nouvelle génération qui arrive dans l'équitation. Si tu devais choisir, on va se dire tu, Max, si tu devais choisir un moment fort qu'il ne faut surtout pas manquer, alors je sais que la question, elle est piège, mais si tu devais vraiment choisir, mettre le doigt sur ta programmation et dire ça, il ne faut vraiment pas le manquer. Ce qu'il ne faut pas manquer, je pense que c'est Vincent Liberator. D'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé, mais on peut mettre une ligne supplémentaire sur lui. Vincent Liberator, ça fait 50 ans que je le connais. Pratiquement, il était enfant et déjà, il faisait dresser les chevaux. Il était déjà chez lui tout à côté à Saint-Jean-de-Védas. Il a fait l'Europe entière avec des chevaux et on l'a connu un peu plus actuellement à cause de l'amour et dans le pré puisque c'était un des prétendants à l'amour et dans le pré. Il a fait beaucoup d'émissions là-dessus. Mais je pense que c'est un moment fort. Après, il y a beaucoup de moments forts. Il y a un moment fort pour nous, le Camargué, c'est la présentation de l'étalon top 2023, le champion de la race qui sera présenté par Joël Lurin. Il s'appelle Félibre Duclos. C'est un très bel étalon. C'est le plus beau qui a été désigné cette année. Bien sûr, des étalons, il y en a une soixantaine, mais celui-là, il a un plus. Et puis, il y a aussi ce moment, en tout cas, qui va être, je pense, qui attire nombre de familles. C'est la traversée des juments qui vont traverser la Cadoule. La Cadoule, oui. Ça, c'est la mise en bouche, on peut appeler ça. Ce sera 10h30. C'est le moment où la manade Fourmeau, qui est le manade de Saint-Laurin-des-Gouzes, amènera ses juments et ses poulens pour traverser la Cadoule et après rejoindra la carrière où il y aura les prises de parole par les élus invités, bien sûr, et par certains artistes qui, à ce moment-là, vont rendre hommage à Jean-Yves Bonnet, ce précurseur, celui qui a inventé la route du sel. Cette route qui, dans les années 1900, a mené le sel d'Aiguemorte jusqu'à Rodez. Lui, il a réinventé pour faire une route de touristes, de touristes, mais passionnés de chevaux. Et cette route, chaque année au mois de juillet, elle partait fin juillet. Il y avait 15 jours de randonnée. On se retrouvait chaque soir dans des fêtes, dans des organisations voulues par Jean-Yves Bonnet. Des moments de partage sur le cheval, sur la convivialité. Bien sûr, ça a été des moments forts de 1984 aux années 2000. Il y a eu plusieurs années importantes. mais malheureusement, Jean-Yves nous a quitté cette année et Van D'Arg a voulu l'honorer. Et justement, cette année, j'avais invité Vincent Liberator, qui est un de ses élèves, qu'il a très bien connu. Et je pense qu'il y aura un hommage important pour Jean-Yves. Il le mérite beaucoup. C'est tout un programme qu'on vous conseille d'aller. Vous allez sur le site de la mairie van d'arg.fr et vous allez trouver bien sûr toute la programmation. Et Dieu sait qu'elle est super riche en tout. Et ce sera ma dernière question avant de passer à des questions pratiques pour les gens. Ma dernière question, ça représente combien de chevaux sur place ? Je ne vais pas compter. Il va y avoir plus de 100 chevaux. Et ça demande une certaine sécurité ? Bien sûr, ça demande une certaine sécurité. Ce matin, on y était déjà. Il y a tout un parcours à sécuriser. Chaque élèveur, chaque artiste aura une zone bien définie. Le public pourra aller autour. Mais il faudra bien sûr respecter l'espace qui est pour les artistes. On ne peut pas aller partout parce que le cheval, c'est dangereux par l'émotivité qu'il a. Il peut à tout moment être apeuré par un geste, par une robe ou par un parapluie. Il n'y aura pas de parapluie, il y aura des parasols parce qu'ils nous annoncent pratiquement 30 degrés. Donc, on va être dans le beau soleil du midi. Et alors, question pratique, si les gens y veulent venir, Vandarg, ça se situe où exactement ? Vandarg, ça se situe à la périphérie de Montpellier, à l'est de Montpellier. Il y a une sortie autoroute Vandarg. Et sinon, pour le GPS, vous faites espace à la Cadoule, chemin de Vandarg à Bayarg. Pas l'inverse, sinon le GPS, il vous amènera de l'autre côté. De toute façon, je suppose que ça va être indiqué, fléché. Si les gens y veulent venir pour des questions pratiques, là aussi, est-ce qu'il y aura des parkings de prévu ? Il y a de très grands parkings à l'entrée. Vous garez assez loin. Les calèches, vous savez, peut-être que vous ne savez pas qu'à Vandarg, nous avons des calèches qui servent pour amener les enfants à l'école. Ah, on a perdu notre ami Max. Voilà, Max, t'es revenu. Oui, j'avais un appel. Voilà. Ça se partage. Donc, nous avons des calèches qui amènent les enfants à l'école tous les matins. Nous avons trois grands calèches. On transporte 90 enfants le matin aux écoles le matin et ils ramènent le soir chez leurs parents. Donc, ces calèches sont là pour transporter le public sur l'espace à la Cadoule et bien sûr, les ramener le soir. Donc, il y a des grands parkings. N'hésitez pas. Vous pouvez venir. Vous garez même à la périphérie, à la limite de Vandarg. Comme ça, vous serez peut-être plus tranquille pour sortir. Il y a des grandes voies qui permettent de stationnement des deux côtés. On vous attend, bien sûr. Il y aura la buvette et il y aura des food trucks. Il y a tout ce qu'il faut pour s'alimenter toute la journée pour ne pas périr. Voilà. Et périr. Et on précise que c'est vraiment à faire en famille parce que ça vaut vraiment le coup. Et puis, bien sûr, on précise aussi que tout est entièrement gratuit à part, bien sûr, la buvette et les food trucks qui sont sur place. Voilà. Il y a des poneys aussi pour les balades, pour les enfants en même. Il y aura des poneys gratuitement également. Et toute la visite en calèche de l'espace sera gratuite. Vous n'avez plus qu'à venir avant d'argues. Et voilà. Et tout ça, bien sûr, ça sera animé et présenté par un certain, si mon petit doigt ne m'a pas menti, par un certain grand, on va dire ça comme ça. Parce que c'est vrai, grand présentateur, M. Philippe Monté, anciennement de France Bleu Héro, qui maintenant, bien sûr, est à la retraite, mais qui continue ses exercices. Quand on est passionné, on n'arrête pas. Toute sa vie, on travaille. Philippe, il a passion de la radio déjà, mais du cheval en particulier. Et nous, vraiment, chaque fois qu'on a une manifestation, il vient là avec plaisir, avec sa documentation exceptionnelle. Ah oui. Je n'ai pas besoin de lui donner les documents. Il a tout ce qu'il faut. Il arrive là, il a un savoir énorme et c'est un plaisir chaque année d'être avec lui et de partager le verre de l'amitié. En fin de spectacle, quand il arrive aux 18h-19h et on refait le monde. On dit, l'an prochain, ça va être encore mieux. Voilà, c'était pour cette belle manifestation de la fête du cheval. C'est à Vendargues. Max était avec nous pour nous en parler. Et puis, bien sûr, on vous souhaite de passer un excellent week-end. N'oubliez pas, c'est ce dimanche, 1er octobre 2023 de 10h environ à 17h. Espace Lacadoule et c'est à Vendargues. Merci beaucoup, Max. Avec plaisir. C'est un moment important de la communication. Merci à vous de pouvoir renseigner les gens sur tout ça. On va envoyer une petite équipe avec des caméras sur place pour faire un beau petit reportage qu'on t'offrira, bien sûr. Bien sûr, qu'ils viennent vers moi et ils seront accueillis avec le verre de coca à la main ou autre chose. Merci beaucoup, Max. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada